Il faut bien comprendre, si je reviens sur ma théorie sur l'étoile fixe comme interface entre le cycle saisonnier et le cycle planétaire, il faut bien comprendre qu'il y a quatre points à gérer, puisqu'il y a les deux équinoxes et les deux solstices. Donc ça veut dire qu'il y a à chaque fois quatre étoiles dans le ciel qui sont sensibilisées, si on peut dire, pas très bien comment d'ailleurs, mais enfin il y a plusieurs hypothèses là-dessus, et qui sont des points qui peuvent être en conjonction avec Saturne. Ce sont des points qui sont sur l'écliptique, ou autour de l'écliptique, dans ce qu'on appelle les constellations zodiacales. Et je dois aussi préciser, c'est que certes le moment de la conjonction est important, mais il n'est jamais qu'un commencement de quelque chose. Il n'est pas un aboutissement. L'aboutissement, il va falloir une gestation d'environ une demi-période, c'est-à-dire trois ans et demi, puisqu'une période fait sept ans. Donc, c'est une grave erreur, en général, de croire que tout se passe au moment de la conjonction. Erreur commise d'ailleurs par André Barbeau. Alors évidemment, il se passe des choses à ce moment-là, bien sûr, à la conjonction, mais ces choses ne sont rien, ne font qu'annoncer quelque chose de beaucoup plus fort, et qui ne se déroulera, qui ne se produira qu'au bout de quelques années. Alors on peut dire au bout de trois ans et demi, pour être un peu précis, mais ce n'est pas à ce point-là. Bon, donc, par exemple, si on prend la formation de la communauté européenne, eh bien, il y a eu un premier point en 51, et c'est en 54 que va se faire la communauté charbon-acier. Et en 57, le traité de Rome, toujours dans cette même période, qui va être 51 à 58. Donc, comme je l'expliquais à mon ami Dominique l'autre jour, quand on a trop de planètes, on est conduit, on est condamné à... à la portion congrue pour chaque planète, pour chaque cycle. Et ça, tous les gens qui ont travaillé sur ces questions-là ont été victimes de ce problème. A contrario, quand on a une seule planète qui va transiter les axes équinoxio-solsticio par le biais de ce que j'ai appelé tout à l'heure les quatre étoiles fixes, qui changent, qui évoluent, évidemment, qui ne sont jamais les mêmes d'une période à l'autre. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Et à une époque, j'ai pensé que c'était les étoiles fixes royales, mais c'est une erreur, puisque, par définition, ces étoiles ne peuvent pas rester toujours les mêmes. Donc, voilà comment... Donc, finalement, il vaut mieux avoir une seule planète dont on détermine correctement le processus que cinq ou six planètes, comme Barbeau le faisait avec son bouquet de cinq planètes pour son indice cyclique, qui est une aberration, quelque part. Et alors, je voudrais terminer en disant que l'astrologie que je propose est une véritable révolution. C'est une astrologie disruptive qui remet en question des décennies, des années, voire même des siècles de pratiques. Et dans le monde scientifique, comme dans le monde politique, il y a des périodes disruptives, des périodes où l'on n'est pas là pour rejoindre une doxa établie depuis des siècles, mais on est là pour contribuer à l'élaboration d'une nouvelle doctrine. Voilà, c'est ça le problème. Merci.